Et bonjour à tous et bienvenue, nouvel épisode de BBS, alors attendez juste j'ai, voilà, un autre jeu qui est à côté, du coup, donc, histoire secondaire, opération des cerisiers en fleurs, pardon, l'association des femmes Shinigami, voilà, petite histoire pour le printemps apparemment, ouais, voilà, c'est bon, c'est, ça va être une histoire un peu bateau, je pense, mais on l'a fait, on l'a fait, je viens d'entendre mon téléphone, ah oui bon, allez, un autre jour, ah oui, donc, c'est parti, voilà, j'ai une équipe d'entraînement encore, j'augmente encore des personnages, j'ai beaucoup progressé dans les personnages, mais il y a encore du boulot, On verra si on fait un tirage après cette histoire secondaire, mais j'ai quelques tickets à balancer, bon, alors, par contre, les potes, ils vont me saouler, là, euh, je suis désolé, Je vais mettre en silencieux une seconde, juste un instant, euh, toc, 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 il est où, ne pas déranger, ne pas déranger, Voilà, comme ça, ça arrêterait de sonner, euh, bon, les filles, le printemps est à nos portes, vous savez ce que ça veut dire, On fait une sortie pour aller admirer les ceriseurs en fleurs à l'occasion d'un ami, Quelle excellente idée, J'ai, euh, on essaye d'y aller pour le pic de floraison, c'est tellement beau, euh, je me charge de vérifier la date, euh, où va-t-on aller cette année ? Là où on était l'an dernier, on avait mangé comme des princesses, j'en rêve encore la nuit, Ah oui, je vote pour, non, mais, enfin, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps, non ? Impossible ! Tu veux dire que, nos fonds sont au plus bas, notre seule chance de faire une sortie pour, euh, un ami, c'est de nous en tenir à ce qu'il y a de moins cher. Un ami, ça doit, euh, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est l'événement où les cerisiers, euh, éclos, hein, euh, euh, ça doit être comme ça, euh, quoi, c'est pas vrai, Mais en cherchant un peu, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose de bien et bon marché. Et puis, on n'a qu'à préparer la sortie nous-mêmes, ça fait partie du plaisir, non ? Nous sommes donc bien d'accord, il reste plus qu'à trouver la destination, chers collègues, je compte sur votre aide. Comme je l'ai dit, notre budget est serré, alors merci d'éviter les palaces et autres restaurants 5 étoiles. Bah, normalement, la tradition, c'est pas de faire un... un simple pique-nique au pied des cerisiers et... et attendre leur éclosion, quoi. Non, normalement, c'est ça, la tradition, c'est de faire un pique-nique au pied d'un cerisier, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus de deux, hein. C'est vrai que j'adore les cerisiers, c'est magnifique comme arbre quand ça fleurit. En plus, les cerises, c'est bon. Pourtant, je suis trop... je suis pas vraiment fan de nature, je suis pas vraiment fan de... mais les cerisiers, c'est beau. Euh... à quoi ça pas pour aller voir les cerisiers en fleurs ? Qu'est-ce qui se passe encore ? On fait une sortie pour... Excusez-moi. Un ami avec l'association des femmes Shinigami. Sauf qu'on n'a pas un sou, alors on doit se rabattre sur les excursions les plus basiques et tout préparer nous-mêmes. Ah d'accord. Il y a un endroit pas très loin, très bien pour les cerisiers, avec de petites sources chaudes, où se tremper les jambes. Cerisier et source thermale, c'est le pied. C'est un petit coin que j'avais découvert en préparant un numéro spécial, idée de vacances, pour les nouvelles du Sahara Itay. Le panorama sur les cerisiers en fleurs a été remarquable, je me souviens bien. Très bien, c'est noté, merci. Et voilà où nous en sommes. Est-ce que vous connaîtriez un endroit sympathique, capitaine ? Un lieu où passer du bon temps, sous les cerisiers en fleurs, oui. Mais approprié pour un groupe de jeunes femmes, pas évident. Que voulez-vous dire par là ? Rien, rien, faites-vous plaisir à votre façon, c'est le plus important. Mais dis donc, ma petite nanao, quelque chose me vient à l'esprit. Un lieu décent, ou profiter des cerisiers, elle précise un lieu décent. Parce qu'à mon avis, l'endroit où il connaît, ça doit être un truc un peu... Olé, olé. Non, une histoire effrayante. Il paraît que récemment, des gens ont disparu dans un site touristique du Récon-Gaï. Ils n'en sont jamais revenus. Ça sent le holo à planer, cette affaire ? Dans les circonstances, ce genre de voyage n'est-il pas dangereux pour un groupe de femmes seules ? Que dis-je ? C'est presque de l'inconscience. Ça va, sauf se battre. La plupart sont des vice-capitaines. Et il y a même des capitaines dans le lot. Si vous voulez, je suis prêt à me joindre à vous. Pas un mot de plus, capitaine. Je vois clair dans votre jeu. Évidemment. Évidemment. Désolé, je n'ai trouvé aucun site revenuble pour la notre sortie. J'ai demandé à Omaïda, mais comme d'habitude, il n'a servi à rien. J'avais l'intention de demander à mettre Mayuri, mais il n'était pas là. Eh bien, vous n'êtes pas très efficaces, les filles. Ne vous en faites pas. Nous avons trouvé quelque chose. Nous avons déniché dans le guide un endroit où Admirerait les cerisiers en fleurs. En plus, je ne suis qu'il peut se pointer dans l'association des femmes chinegolies pour draguer. Et il y a Onohana dans le lot. Il y a Onohana et il y a son iPhone. C'est pas sûr du plan, là. Je ne suis pas sûr du plan. À mon avis, c'est lui qu'on n'aurait pas retrouvé. Mais on peut faire l'aller-retour dans la journée. La sortie ne devrait donc pas gêner nos responsabilités outre mesure. Je pensais parler de l'endroit que m'a conseillé Shuei. Mais ça a l'air sympa. Là aussi, il y a des sources chaudes à proximité. Le rêve. J'ai contacté un restaurant situé sur le chemin pour commander des paniers repas. Au retour, je prévois de faire un petit détour par un salon de thé. J'ai prévu le voyage pour qu'il nous reste un peu d'argent. De quoi savourer un petit thé et quelques douceurs. Bravo, capitaine Onohana. Un plan sans la moindre faille. C'est tout vous. C'est vous qui avez fait tout le travail. On s'excuse. Voici un dépliant avec le programme du voyage. Ils se sont même fait chier à faire des dépliants. Vous avez même préparé un dépliant. Oui, ben voilà. Même réaction. Vous ne faites pas les choses à moitié, dites. J'ai hâte d'y aller. Dites, on pourra avoir du homard aux truffes dans nos paniers repas. Non mais, oh ouais. On se calme, Yotsiru. Non, voilà. Ah, c'est pas mal. Suivant. La musique qui est actuellement sur la page d'accueil n'est pas terrible. Alors, on a eu quelqu'un. Mais on n'a pas eu d'histoire secondaire pour le White Day. Ouais, ils sont super grands. C'est cerisier. Madame la Présidente. Il y a un chemin. Il n'y a qu'un chemin. Et nous pouvons vous voir. Mais ne partez pas toutes seules en courant. Oui, prenons notre temps. On est en vacances. Surtout que la météo est idéale aujourd'hui. On est arrivé. Mais on dirait ici. On dirait qu'ici, les cerisiers commencent à peine à fleurir. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'on est à 1. Mais c'est comme s'il y avait plein de petits points roses partout. C'est joli aussi. Regardez là-bas, à côté de ces cerisiers, il y a des bassins juste assez profonds pour les pieds. L'eau doit provenir de sources thermales, toutes proches. Tiens, alors le site dont parlait Shuei, ce serait ici. Les cerisiers et sources chaudes. Si ça se trouve, c'est le même endroit. C'est possible. N'hésitez pas à faire trempette. C'est super chaud. Admirons donc les cerisiers tout en profitant des bienfaits de ces eaux médicinales. Mais si moi je partais au Japon, mais c'est sûr que je partirais dans un no-sen. Je partirais dans un truc justement de sources chaudes. J'ai tellement de pieds. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est un no-sen. C'est... Ouais, c'est spécifique. Mais c'est des sources thermales. C'est justement des sources thermales. On n'en avait pas en France des sources thermales d'ailleurs. Dans le sud de la France, il n'y avait pas un truc de sources thermales justement. Je ne sais plus. Voyons les toilettes. Euh, les toilettes sont par là. Quelle idée de mettre des toilettes aussi loin. C'est peut-être pour ne pas défigurer le paysage, enfin. Ah, j'ai marché sur quelque chose. Une sandale toute seule. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cette tâche rouge, on dirait bien du sang. C'est peut-être un type complètement sous qui a perdu sa sandale. Et là, une barre. Les gens ne savent plus apprécier un joli coin dans le calme. Des holos. Oh non, on est en vacances aujourd'hui. Alors, c'est drôle parce que quand on pense cerisier dans Bleach, on pense forcément Biakuya. Mais apparemment, il ne sera pas dans l'histoire. Des holos ici, ce n'est pas croyable. Tout va bien, tu n'es pas blessé. Non, tout va bien. Par contre, je commence à avoir une drôle d'impression. Justement, on se disait, nous aussi, qu'il y avait quelque chose d'étrange ici. Les cerisiers du Ceritei sont en pleine floraison. Or, ici, les fleurs sont à peine ouvertes. Pourtant, on n'est pas loin. On peut faire l'aller-retour dans la journée. Ici, en plus, il y a des holos en maraude. J'ai aussi trouvé une sandale abandonnée et une flaque de sang louche par là. Quoi, c'est une plaisanterie ? Ça commence vraiment à m'inquiéter, tout ça. Nous ferions peut-être mieux de suspendre notre sortie à Nami. Rentrons au Ceritei. Des Shinigami, battez-vous ! Attends, il y a deux capitaines. Il y a... Il y a combien de vice-capitaines ? Il y a Tshiru... Vice-capitaine de la 10ème division... Oh, zut ! J'ai oublié le nom de... Rengiku ! La fille de la 4ème division... Isané ! J'ai compté il y a Tshiru déjà. La vice-capitaine de... Ukitake ! Nanao ! Nemu ! Donc, ils sont six vice-capitaines ! Deux capitaines ! Et ils ont peur d'un rouleau ! C'est vrai que je pensais à un truc, mais au niveau des vice-capitaines, la parité, elle est plutôt bien respectée en vrai ! Dites, on n'est pas déjà passé ici tout à l'heure. Mais non, enfin, c'est une impression. Rien ne ressemble plus à un cerisier qu'à un autre cerisier. Oui, mais regarde là-devant. Il y a quelque chose par terre. Oh, mes compétos ! Madame la Présidente, respectez les lieux et évitez de jeter vos affaires par terre, s'il vous plaît. Attendez, comment se fait-il qu'il soit devant nous ? On vient de l'autre direction. On a dit tomber quand on est venu. Non, il n'y a qu'un seul chemin, de toute façon. Voilà qu'ils sont tombés quand on est venu et on les retrouve en partant, c'est logique. Non, c'est moi qui portais les compétos de Madame la Présidente. Je ne les lui ai donné qu'à notre arrivée aux sources. Chaud. Mais alors, ils ont... Et si on ne les a pas perdus en venant, c'est que... On se calme, d'accord ? Rien ne prouve qu'il s'agisse des compétences de Yatiru. C'est juste. Détendez-vous un peu, les filles. À nous toutes, on est capable de faire face à n'importe quelle situation. Allons-y. Nana... Donc, c'est Nana où ? Regarde, il y a des compétos par terre. J'ai vu, Madame la Présidente. Pouvez-vous vous taire une minute, Madame la Présidente ? C'est par ici qu'on est déjà passé tout à l'heure. On est perdu, dites. Perdu, ça n'a aucun sens. Exactement, ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'un seul chemin et on ne l'a pas quitté. Il y a différentes explications rationnelles à ce qui nous arrive. Eh bien, essayons... Asseillons-nous tranquillement pour en discuter de ces explications rationnelles. Est-ce que... Est-ce que c'est bien prudent de s'asseoir tranquillement dans un endroit pareil ? Je préfère continuer. Issa Né, attends-moi. Et vous deux, attendez un peu. Non, mais ce n'est pas idiot ! C'est que si... Si elles partent et qu'elles reviennent au même point, c'est que... Ben, effectivement, il y a une boucle spatiale, quoi. C'était bien, mais ce n'est pas touché. Bon, on a bien avancé, mais qu'est-ce que... Et vous voilà de retour. Bon, ben voilà, c'est ça. Quoi, comment ça ? On est revenu à notre point de départ, mais comment c'est possible ? On aimerait bien le savoir, nous aussi. Bon, nous devons agir avec calme et méthode. Pour commencer, je parcelle en reconnaître au Capitaine Seyphon. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Je reviens dès que je découvre quelque chose. Restez bien sagement ici. Quelles sont les explications possibles ? Ce chemin a peut-être été modifié d'une manière ou d'une autre. Nous sommes peut-être tombés dans un piège tendu par un adversaire inconnu. Quelqu'un, boom. Voilà, qu'est-ce que vous faites ici ? Ce bruit, qu'est-ce que c'était ? Aucune idée. Mais si ce bruit a été causé par une attaque, celle-ci devrait être d'une puissance considérable. Dans ces conditions, il vaut mieux éviter de nous séparer. Il faut vite retrouver le Capitaine Seyphon. Capitaine Seyphon, où êtes-vous ? Attends, regarde à tes pieds. Des empreintes, des tas d'empreintes. Ça veut dire que le Capitaine Seyphon n'était pas seul ici. Est-ce qu'elle aurait été ? Bon ! Bon ! Quatrième chapitre. Attendez, je vais juste remettre... Hop ! Voilà, histoire d'avoir le Minuteur. Ah oui, mais oui, mais j'ai... Du Cam, récapitulons. Nous venons ici admirer les cerisiers en fleurs. Ceux du Cerretail sont en pleine floraison. Mais étrangement, ceux d'ici n'ont pas encore fleuri alors qu'on peut faire l'aller-retour dans la journée. En allant aux toilettes, je découvre une sandale abandonnée, une flaque de sang louche. Immédiatement après, des holos apparaissent et attaquent Rengiku. Il est trop tôt pour dire s'il y a un lien, mais ce sont les faits. La situation étant inquiétante, nous décidons d'interrompre l'excursion et de rentrer au Cerretail. Mais même si on reprend le même chemin qu'à l'aller, il nous ramène mystérieusement toujours en même point. Le Capitaine Seyphon part seul en reconnaissance. Mais elle disparaît sans laisser de traces alors qu'on entend un bruit non identifié et des éclats de voix. Nous pouvons donc dire que nous sommes passés d'une situation étrange à une situation critique. On a récapitulé. Je ne me sens pas plus rassuré. Mais alors, pas du tout. Issané, ce n'est pas en cédant... Oh, je suis désolé. Décidément, je n'arrête pas de bailler. Ok. Ce n'est pas en cédant à la panique que nous ferons avancer les choses. Faisons de notre mieux pour essayer de rentrer. Je ne sais pas... Je voulais faire un sprint et puis j'ai enceigné l'attaque. Qu'est-ce qui n'est pas envisageable ? Est-ce qu'il n'est pas envisageable que quelqu'un ou quelque chose se cache ici et nous ait tendu un piège ? Ce serait sa voix que nous avons entendue tout à l'heure. Pour quelle raison il ferait tout ça, ce mystérieux inconnu ? Il s'en est, on va s'en sortir, calme-toi, tout ira bien. Je crois que je pars te calmer, toi. Et écoutez-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air toute sérieuse d'un coup. Le coupable est parmi nous. Ben non, c'est n'importe quoi. Mais dans les films, c'est toujours un membre du groupe qui est le coupable. Elle dit, qui a montré ce genre de film à Yachiru ? Elle a vu un film d'horreur à deux ronds encore, un truc... Elle a peut-être vu The Thing, j'en sais rien. Cool, il est sous le ticket, miam miam. Et ben... Bon, si on réfléchissait sérieusement deux minutes, tu as raison. Attendez, puis-je intervenir ? Tout en écoutant nos échanges, j'ai essayé de faire une synthèse de la situation. D'abord, il y a la sandale que le vice-capitaine Matsumoto a trouvée tout à l'heure. Elle est identique à celle que portent les membres des 13 divisions. Je vous l'avais bien dit, le coupable est parmi nous. Nous étions toutes au même endroit, en train d'admirer les cerisiers. Seul le vice-capitaine Matsumoto s'est éloigné, mais elle a été attaquée, ce qui est innocente. Mais par conséquent, le coupable n'est pas parmi nous. Même pas drôle. Et ça te ferait tellement plaisir que l'une de nous soit responsable de tout ça. Deuxième, nous avons entendu tout à l'heure les voix du capitaine Tsui-Fone et d'une autre personne. Or, je crois savoir à qui appartient cette voix. Suivez-moi, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Capitaine Kurotsuchi, vous ici, quelle coïncidence. Tiens donc, qu'est-ce que vous fabriquez dans un endroit pareil ? Nous étions venus admirer les cerisiers en fleurs, mais suite à des ennuis imprévus, nous sommes à la recherche du capitaine Tsui-Fone. Capitaine Kurotsuchi, est-ce que par hasard vous sauriez où se trouve le capitaine Tsui-Fone ? Comment, qu'est-ce que vous voulez dire ? Tout à l'heure j'ai entendu une voix qui m'était familière, c'était votre voix, capitaine Kurotsuchi. Ça voudrait dire que les cerisiers, la sandale, la flaque de sang, les holos, la disparition du capitaine Tsui-Fone. Cette série d'incidents ne serait pas liée à une de vos expériences. Ah voilà, un raisonnement fort amusant. Vous avez déjà pensé laisser tomber votre carrière de Shinigami pour devenir détectif privé ? Pour votre gouverne, je n'ai rien à voir avec tout ça, vous m'envoyez une vraie. J'ai pourtant entendu dire que les membres des 12 divisions fréquentaient cette région, il y aurait même une base. Certaines des plantes qui entrent dans la composition de mes drogues ne poussent que par ici. Je viens donc régulièrement, c'est tout. En plus, je viens à peine d'arriver. Je comprends, cela dit. Je vous ai demandé ce que vous faisiez ici. Cette voie, c'est le capitaine Tsui-Fone. Attendez, elle se bat. Encore un holo. Non, elle semble plutôt en colère contre quelqu'un. Dépêchons-nous d'aller voir. Ouais, on est à 40 minutes. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Non, on n'est pas à 40 minutes. Non, excusez-moi. Je ne suis pas sur le bon dossier. Ah si, d'accord. On est un peu plus trop plus. Ah zut, je n'ai pas vu la première fois. Dans ce cas, commencez par vous mettre en rang bien sagement. A vos ordres. Il se passe quoi ici exactement ? Ma petite Nanao au secours. Je ne pense pas que ce soit elle de demander au secours. Sur la capitaine Tsui-Fone du calme. Écoutons au moins ce qu'ils ont à dire, d'accord. Capitaine Kuraku, expliquez-nous. Nous sommes venus enquêter sur les disparitions de touristes. Je t'en avais parlé, tu te souviens. Les gens qui visitaient un site touristique au Rikongaï et qui n'en sont jamais revenus. Parce que c'était vrai cette histoire. Tu ne m'as pas cru. Elle ne m'a pas cru. Ah la petite Nanao, tu me fends le cœur. Toutes mes excuses. J'étais pourtant certaine que... Et vous êtes venus enquêter. Mais alors ? Ah puis il y a quoi Amura aussi dans le lot ? Oui, le site incriminé c'est ici. Il semble que ce soit lié à la présence de holos. Ce qui explique aussi pourquoi les cerisiers n'arrivent pas à faire rire. Dès notre arrivée, les holos sont apparus et nous sommes scindés en deux groupes d'investigation et élimination. Mais il y a quasiment le... Tous les hauts officiers qui sont sur place là. Il y a quasiment tous les vice-capitaines. Il y a... Quatre capitaines. Sur les treize. Euh... C'est... C'est... Cinq capitaines sur les treize avec Mayuri. Je vous l'avais bien dit que je n'avais rien à voir avec tout ça. Toutes mes excuses. Et pourquoi le capitaine sur iPhone s'en prenait-elle à vous ? Enfouillez la zone après avoir éliminé les holos et elle est apparue d'un coup. Moi, tout ce que j'ai vu... Moi, tout ce que j'ai vu après avoir vaincu un holo, c'est que vous avanciez à quatre pattes dans les buissons comme des voleurs. Alors que le capitaine sur iPhone a tiré des conclusions trop vite, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? On avait perdu quelque chose pendant qu'on enquêtait. Du coup, on cherchait par terre quand le capitaine sur iPhone est arrivé. Ce qui pouvait porter à confusion, bon. Et si on cherchait tous ensemble, comme ça, le capitaine sur iPhone acceptera peut-être de nous croire. De quoi il s'agit ? Quoi ? Alors, la sandale que j'ai trouvée ici, c'était celle de Kira. J'ai glissé et je l'ai perdue. J'ai voulu la ramasser, mais les holos sont apparus partout et ensuite, impossible de la retrouver. La sandale appartient au vice-capitaine Kira. La voie mystérieuse était celle du capitaine Kurotsuchi. Et la flaque de sang, alors... Vous savez quelque chose ? C'est-à-dire que... C'est donc ici que les disparitions ont lieu. C'est vrai qu'ils règnent à un endroit, une atmosphère étrange. Regardez, les cerisiers fleurissent à peine, alors que ceux du Ceraitaï sont déjà en fleuve de plein de foraisons. Il s'agit pourtant de la même essence. Attendez, il y a un coin où admirerait les cerisiers près d'ici, avec des sorceaux chaudes. Je suis déjà venu quand j'écrivais un article pour les nouvelles du Ceraitaï. Mais du coup, l'endroit que tu avais conseillé à Rengiku, c'est ici. Rengiku est en danger. Du calme, nous savons pas si l'association des femmes Shinigami a choisi de venir ici ou non. C'est vrai. Attendez, j'entends une voix familière. Où ça, Capitaine Kumamura ? Où ça ? C'est par ici. Elles sont toutes là. On dirait que tout va bien. Elles profitent des sorceaux chaudes. Le Capitaine Nohana, le vice-capitaine Kusajichi. Il ne manque personne à l'appel. Rengiku. Ses jambes nues. Oh, bordel. D'accord, ok. Eh, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu saignes du nez, tu en mets partout. Il faut l'allonger quelque part. Oh, bordel. Oh, mais Shuei est terrible. On est reparti, puis d'autres lots sont apparus. On s'est battus. Une seconde. Mon bonhomme, c'est du voyeurisme pur et simple, votre histoire. Vous ne nous auriez pas conseillé cet endroit exprès pour venir nous espionner par hasard. C'est un malentendu. On ne savait pas. On est venu enquêter et on vous a aperçu par accident, Capitaine Turaku. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on ne s'était pas rendu compte que vous aviez prévu votre excursion pour aujourd'hui. Cette pression spirituelle. Ah, on dirait qu'on ne sera pas obligé de chercher nos amis les holos. Ils arrivent. Bien, l'affaire est réglée. Les disparus vont pouvoir rentrer chez eux. Et les cerisiers, est-ce qu'ils sont devenus normaux aussi ? Je ne vois aucune différence. Moi, je connais un moyen de faire fleurir les cerisiers. Comment tout de suite ? C'est impossible, voyons. C'est Ichi. Il m'a raconté comment une fois le gentil toutou d'un vieux monsieur a fait fleurir les arbres. Quoi ? Vas-y, gros toutou. Moi, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ça ne viendrait pas d'un vieux conte japonais, ça ? Où le chien se fait tricider, puis... Qu'il y a peut-être qu'on voit, ça n'a rien à voir avec vous, laissez tomber. Alors, je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref, mais d'accord. Il doit y avoir un conte japonais où il y a un chien qui meurt et ça fait fleurir les cerisiers. Je n'en sais rien. J'ai peur qu'il faille attendre encore un peu, mais les cerisiers fleuriront bientôt, j'en suis sûr. Maintenant que la région est débarrassée des holos, le flux de particules spirituelles et le climat vont se stabiliser. Selon toute vraisemblance, les arbres seront en pleine floraison d'ici quelques jours. Quelques journées ? Question des tentes, on repassera. Certes, mais pourquoi se laisser abattre ? Tout est bien qui finit bien. Je propose de retourner tous ensemble aux sources chaudes pour profiter de la fin de journée sous les cerisiers. Mais oui, alors, quelle excellente idée. D'accord, donc la moitié de la force armée du cerretail est en train de marboter dans la flotte. Ok, d'accord. Pas de problème. Profiter de la fin de journée sous les cerisiers, d'accord, mais... Vous n'auriez pas une idée derrière la tête, vous ? Ah, tout de suite ! Mais enfin, qu'elle se puisse s'y en déplacer. Dites, pourquoi vous nous regardez toutes comme ça ? Vous n'allez quand même pas croire que... Shuei, tu devrais avoir honte. Explique-moi, Kozajichi, comment faire pour que les cerisiers fleurissent ? Alors, Captain Komamora, ne creusez pas le sujet, c'est dans votre... Je n'ai pas la règle, je vais peut-être faire une petite recherche là-dessus, rapidement. Écoutez, je ferai la petite recherche et peut-être que ça fera l'objet d'un RMH. Ça fait longtemps que je n'en avais pas sorti. Attendez, ça a changé, ça ? Non, non, j'ai cru, mais... Non, non, on n'a pas de nouveau chapitre de sa foie. J'ai cru, j'ai cru, j'ai cru. Du coup, on est à combien de temps, là ? On est à... On est à un peu moins de 40 minutes. On est à 38. 38 et... Allez, on a encore une vingtaine de minutes. On peut se faire quelques tirages. On va donc... Allez, l'autre riprof sous. Bon, je n'ai pas assez de... Je n'ai pas assez de tickets pour... Enfin, pas assez d'orbes pour faire des tirages. Par contre, j'ai donc quelques tickets 5 étoiles. Donc, on va voir si ce sont des nouveaux. Kisuke, que j'avais déjà. Amagai, j'ai déjà toutes les... Il n'y a que deux versions, je crois, d'Amagai. J'ai les deux. C'est bon, Jakura. Pas de bol, hein. Sur les 5 étoiles, aucun nouveau. Allez, le spécial anniversaire. Reruka. Ah ! Une nouvelle Reruka. Ok. Puis, on va se faire un tirage de... De 100 tickets, Braves Souls. Allez, sur 100 tickets, je dois bien avoir des 5 étoiles. Quoi ? Oh, le scandale ! Ah, le scandale ! 100 tickets, Braves Souls. J'ai pas eu un 5 étoiles. Ah, cet enfer. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon. C'est pas grave. Euh, non, c'est pas là. Euh, si, c'est là. Bon. Les petites loterie de connes, comme on fait d'habitude. Et on va compter le nombre de volonté du Goku qu'on arrive à obtenir. Sachant que j'ai oublié de prendre quelques points, je crois. Attendez. Hop. Voilà. Il y a quelques... Il y a quelques points à prendre. Voilà. Il y a quelques points à prendre. Ah, zut. Attendez. C'est bon. Hop. Euh, du coup... Pour le moment, j'ai rien eu. Pour le moment, en volonté du Goku. Eh bien, c'est pas ma journée. Bon. C'est parti ! Ah ! Une ! Je vais perdre une volonté de Goku, je ne vais pas aller loin avec ça. Il m'en faudrait au moins 3 pour que la nouvelle Riru Cash puisse l'éveiller. C'est parti ! C'est parti ! Et zut ! Ah ! C'est ma souris qui a quitté le... Ah ! Une deuxième ! Bon. Il reste une dizaine de tirages à faire, un peu plus. Oh ! Et la musique n'est pas terrible. Ah ! Ça ne veut pas, ça ne veut pas ! J'ai en avoir pile poil 3, puis ça va être réglé, je pense. Bon, après, voilà, j'ai toujours des cristaux, des trucs qui tombent, même si ce n'est pas énorme. Mais c'est pas possible ! D'habitude, ça tombe bien. Et là... Ah ! Une troisième ! Bon. Bon, j'aurais au moins gagné ça. Mais... Quatre ! Allez, reste deux tirages. Dernier tirage. Bon. On aura eu quatre volontés de Yogioku. C'est pas terrible. Mais c'est toujours ça de pris. Donc, bah, écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà. Je vous avais dit, hein, ce serait un épisode assez... assez tranquille. Euh... Voilà, c'est... Histoire un peu bateau, mais bon, voilà. Je remonte un peu mes finances aussi. J'ai 53 millions. Ce qui n'est pas énorme, en vrai. Le marché du camp, c'est pas des euros, hein. C'est plutôt du rouble en ce moment. Ah, oui, il faut que je maximise l'arbre. Je suis bien remonté au niveau des cristaux d'XP. Donc, ça, c'est bien aussi, ça. Hop. Donc, Nelsa, bon. Bah, attendez. On va peut-être pouvoir faire un autre tirage en plus. Parce que j'ai un... J'ai un... Je ne suis là. J'ai un nouveau... J'ai un nouveau, je ne suis donc... Du coup, ça me fait 35 corbes en plus. Attends, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen moyené. Ouais. Du coup, on va faire un tirage supplémentaire. Et après, on se quittera. Et on se quittera là-dessus. Du coup, on fait quoi ? On fait... Moi, j'ai vu des persos là de... J'aimerais bien avoir... Ouais. Ah non, 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 je n'ai pas assez. Il me faut un truc à 150. Non, bah, je vais économiser. Parce que ça ne m'intéresse pas... Alibet, je sais déjà cette version, je crois. Il y a quoi dans cette loterie ? Je crois que je n'ai pas cette version de Tsukishima. La version technique, je ne l'ai pas. Et cette version de... De Bia Kouya, je ne dois pas l'avoir. Les autres, je les ai. J'ai un doute aussi sur... Comme je... Mais... Ces trois-là, j'ai un doute. Mais les autres, je vais les avoir. Est-ce qu'on tente ? Bon, allez, on va tenter. On tente, on verra bien. Il y a peu de feed, en fait, que je... Que je pense pouvoir décrocher, mais bon. On a un sac étoile. Bon, Chad. Non, un chat que j'avais déjà. Et j'ai aussi eu Alibel, mais je l'avais déjà. Comme je pensais. Bon, c'est tout. Ça fait de 5 étoiles en plus, même si... C'est des 5 étoiles que j'avais déjà. Bon. Ça va me consommer des volontés de Yoku, tout ça. Ah, j'ai quand même eu une clé d'ouverture. C'est déjà ça. Bon, après, voilà. J'ai aussi des sous-tickets, ça ne peut plus savoir quoi en faire. D'ailleurs, il va falloir que je consomme dans les jours qui suivent. Il y a cette Onohana, là. Je n'avais pas... Je ne vais pas vérifier, mais je dois l'avoir. Eh non, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle Onohana. Et du coup... Ah, c'est bête. J'aurais pris le Noohana en plus. Je suis sûr que je pouvais faire une loterie un peu mieux, mais bon. Bon, c'est tout. De toute façon, ce sera 35 orbes en plus. Ouais, c'est 35 orbes en plus. Je pense qu'on a dépassé l'heure. Bien ! J'ai maxé son arbre ? Quel con. Ça ne sert à rien de maxer l'arbre des 4 étoiles. Bon, ce n'est pas grave. Je l'ai fait. Ce n'est pas un drame. Bon. Et puis après, c'est... C'est maxé les autres. Parce que de toute façon... Mes feeds, là, ils ne servirent à rien d'autre. Bon, je fais juste un coup de feed rapidement. Parce que voilà. C'est histoire de me libérer de l'emplacement, là. Parce que... Ouais, même si c'est bon. Mais hop, hop. À ma gueule. Comme ça, après, je vais pouvoir enchaîner les... Les quêtes d'avènements pour pouvoir maxer notamment Ryuruka, ce genre de choses. Pas du bel. Mais de toute façon, j'arrive à la fin de mes feeds, je pense. Ouais, j'arrive à la fin de mes feeds. Ouais. Hop. Ok. Et donc, j'ai un peu plus d'une centaine d'emplacements pour... Voilà. Pour faire des quêtes Megamago et des quêtes avènements pour pouvoir maxer les 5 étoiles que j'ai là. Même si, bon, il me reste toujours quelques cartes, hein, bien sûr. Et j'ai toujours... J'ai quelques cartes d'avènement sur moi. On verra bien. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Moi, je vais tourner sur autre chose. Sous-titrage ST' 501